Merci. Avant de commencer, il faut que je précise deux trois choses sur rapport à la différence et les conférences qui ont été données dans le cadre d'une série organisée par la localité littéraire de Zurich et qui tentait, apparemment, c'est un instant en cours, parce que c'est une série d'années, qui tentait de déligner certaines danses dans l'architecture suisse aujourd'hui. Et si je précise ceci, c'est pour vous dire qu'on a pris cette invitation comme un travail qu'on aurait pu faire, qu'on n'avait jamais fait, qui n'était pas un travail promotionnel sur nos travaux, mais qui était plus une espèce de recherche diatrospective, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pouvait définir de la manière la plus précise possible un travail tel qu'on avait développé ces dernières années. Alors, j'ai juste passé la présentation. Vous laissez la lumière. Voilà. Alors, en fait, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir prononcer notre travail, et puis c'est-à-dire évidemment cette question qui concerne tous quand on parle de langues étrangères, c'est-à-dire comment est-ce qu'on allait exprimer l'idée de la manière la plus précise possible. De la manière la plus précise possible. Et pour ce faire, en fait, il y a deux sources de textes qui sont en fait des dictionnaires, qui sont en allemand, que d'Ouenches, que nous n'est ça, l'ouverture de Wooden, et le petit Robert. Et on s'était forcé, parmi ces travaux de rétrospective, de définir des notions qui n'étaient pas forcément dans nos têtes lorsqu'on avait développé ces projets, et donc tenter de se donner un rétrospective et du coup de faire un examen critique de votre travail. L'objectif est de confronter donc des termes, des notions, avec des étymologies connues. Il y a une des spécificités, on va aller chercher des mots qui étaient à la fois, qui étaient en français un certain type, avec une certaine source étymologique, et d'autres sources étymologiques en allemand. On va chercher des mots et des notions, donc, qui pourraient être communes aux deux langues. L'idée est vraiment de vérifier s'il existe une adéquation entre cette définition, ces définitions, et le travail de l'architecte, et de voir si jamais on pouvait éventuellement s'approcher de ce que c'était pour l'idée en architecture, en tout cas pour notre fond, ce qui n'est pas forcément bien défini. Personnellement, je ne sais toujours pas ce que c'est pour l'idée en architecture, mais en tout cas essayer de s'en approcher. Alors, je tiens à préciser que ça ne constitue absolument pas une théorie, ça ne constitue même pas une position par rapport à la profession, et ça ne présente aucune certitude, c'est vraiment un travail extrêmement personnel et subjectif. Et pour ce faire, on va rendre un peu plus subjectif, parce qu'on a décidé de faire appel à d'autres disciplines que celles de l'architecture, ce qui fait que vous aussi également, ou même si vous êtes un auditoire rempli d'allemand, vous êtes soumis à un régime d'interprétation, et on a l'interprétation de mon grand rôle dans notre travail. Alors, on peut commencer par la première définition, la première notion qui nous intéresse, ce serait celle de répertoire. Et là, on s'est trouvé, et là, c'est évidemment une petite question aussi, qui sera, et qu'est-ce que vous voulez dire répertoire en français ? On constate que le français retient douées définitions, et finalement retient qu'une. Et si je parle de la définition française, je peux m'occuper à ceci. Le répertoire est un lamentaire méthodique, où les matières sont classées dans un angle qui permet de les retrouver classées. Alors, en quoi, ce qu'on vous présente ici, ce qui est écrit sur l'écran, est un lamentaire de la télé. C'est un lamentaire parce qu'il nous présente l'ensemble des propositions architecturales, qui ne sont pas les nôtres, mais qui ont une éducation directe dans notre travail, qui ont une utilisation directe, et absolument concrète. Il ne s'agit pas de comprendre ces sources comme une sorte d'intuition ou d'instinct, mais il y a des affaires d'affinités, c'est sûr, mais elles n'ont jamais servi de source d'inspiration que le développement du projet, et n'ont pas confirmé ou alors réinfirmé certaines tombantes dans notre travail. Elles ne présentent absolument aucune nostalgie non plus. Il ne s'agit pas de savoir si on préfère la structure ancienne ou l'histoire, mais il s'agit de l'envoyer plus loin à la définition du répertoire, qui, dans le deuxième sens, explique que ce n'est pas seulement un lamentaire méthodique, mais le rédite parce qu'il est chronologique. Donc, on descend dans l'histoire, on recule dans l'histoire. C'est également une liste de pièces et d'œuvres susceptibles d'être reprises. Normalement, ça fonctionne beaucoup mieux parce qu'il y a un terme extrêmement simple et ce qui nous intéresse, c'est évidemment le susceptibles et le kuenen. C'est-à-dire que le répertoire en tant que tel, je vous ai dit, n'est pas une source d'inspiration. Il est perçu avant tout comme une sorte de potentiel. Le kuenen et le susceptibles doivent être lus et compris comme le répertoire comme potentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire pour un acte comme potentiel ? C'est-à-dire que l'histoire, à notre sens, est à notre disposition. Et que de ce fait, si l'histoire est à notre disposition, l'architecte peut être perçu comme un interprète. Il interprète cette histoire. Alors, on peut se demander, est-ce que ce répertoire est exclusivement un répertoire formaliste ? Est-ce que c'est la forme de la morphologie qui nous intéresse ? Et en fait, on se rend compte, on s'est rendu compte dans notre travail que ce n'était pas exclusivement le problème morphologique qui nous intéressait, mais que les répertoires étaient multiples. Il y avait du répertoire typologique, qui est répertoire certain morphologique, qui est répertoire fonctionnel. Et que, du fait de cette multiplicité de répertoires, eh bien, on a son organisation avec elles elles-mêmes multiples. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'utiliser cette histoire, non plus simplement au niveau morphologique, au niveau de son image, ou au niveau éventuellement d'autres niveaux, d'autres niveaux d'interprétation. Alors, quel sens il y a de l'interprétation ? Je pense que ça renvoie à la manière dont on peut, on est allé à la profession de l'architecte, qui est la suivante. On peut considérer, et c'est ce qui nous intéresse dans l'histoire aussi, que l'architecture est un ensemble de signes, et que ces signes sont soumis à une lecture, et que l'architecte est responsable de l'interprétation de ces signes. Alors, il n'est pas simplement responsable de l'interprétation de ces signes, il doit bien formuler également des signes, donc il doit non seulement interpréter ces signes, mais en plus les annoncer dans des nouveaux agencements, des nouveaux ensembles, et formuler finalement une nouvelle proposition en matière de ces montriques. Alors, je dis c'est mon truc pour l'architecte, c'est mon truc, oui, parce que ce serait une étude du langage qui serait construite comme du sens, du sens de la forme, du sens de la fonction, du sens de la typologie, de tous ces sens-ci, de tous ces répercussions. Ça, ce serait la première définition qui avant lui, à notre avis, serait l'importante dans notre travail, c'est cette idée de l'interprétation, donc l'architecte comme l'interprète, et la structure comme ces mots. La deuxième définition qui nous intéresse, et qui pourrait nous permettre de s'approcher d'une notion, ce serait celle de manipulation. Alors là, il y a eu pas mal de problèmes, parce qu'en fait, si on regarde dans le dictionnaire manipulation, on se rend compte qu'il y a plusieurs définitions, c'est absolument équivoque aussi, mais que ce qui nous intéresse est absolument figuratif et péjoratif. C'est décrit comme « manâme, moi l'homme ». La définition allemande, elle, est un ennemi beaucoup plus intéressante, parce qu'elle écrit ceci, je crois que je vais le faire après. « Le dos charabas, qu'est-ce 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 qu'un ? » « I'm a fort à être chargé. » Autrement dit, procédé équivoque et habile, grâce auquel quelqu'un se procure un avantage. Donc, plutôt qu'un architecte interprète, ça renverait à une longue notion, celle de l'architecte comme visionniste ou comme magicien. Alors, pour vous présenter ce thème-ci, je vous prends l'exemple d'un projet, qui est un concours que vous avez fait, auquel vous avez participé à mon deuxième salle, qui est un concours d'une salle de concert dédiée à Front East. Alors, ici, la manipulation, si on reprend la manipulation, elle est extrême, parce qu'en fait, il s'agit d'une citation. Il n'y a aucune déformation du objet en tant que tel, à part son échelle, mais que l'objet est pris tel quel. La manipulation est extrême, puisque c'est une citation, et il ne s'agit pas d'une transformation, d'une interprétation en tant que tel, de la forme. Donc, c'est une forme d'élite, en quelque sorte, un raccourci ultime. Mais pour bien comprendre ce qu'on entend également par raccourci, il faut comprendre, pour comprendre également. Je crois que cette forme, il faut également connaître un tout petit peu la personnalité de Francis, et à chaque fois, je vais vous faire un petit retour dans l'histoire, pour savoir qui était le Francis. Le Francis, c'est beaucoup de choses, c'est une livre romantique que tout le monde connaît, mais il est aussi un menteur, quelque chose d'absolument nouveau, disait le Tchèque, qui s'appelle le Récital. Et le Récital a pour condition première d'organiser un concert autour d'une seule personne, ou d'un seul acteur. Il n'y a eu bien les concerts avant, mais avec la liste, le soliste, quitte le salon bourgeois, et introduit la scène, la scène nous entend, en quelque sorte, de lieu, de nouveau culte, puisque l'artiste se trouve au centre, au centre de la performance. Alors je disais, la musique quitte, c'est le salon bourgeois, mais ça change tout aussi si l'artiste est au centre, comme on voit sur le plan ici, c'est qu'il y a aussi le désir de sacraliser le concert. Et je pense que la musique, et le concert en particulier, en ceci de particulier par rapport aux autres, par rapport aux formes d'art, d'expression, que c'est un des rares, peut-être avec le théâtre, un des rares arts indirects. Et que si on était au concert, si tout ça allait au concert, on a ce sentiment que, lorsque le soliste s'assied, dans le cadre de Récital, mais même dans le cadre d'une façon symphonique, il y a une liberté sacrée qui se dégage de l'attention du concert. Parce qu'il y a une tension aussi, si on est vraiment attentif, lors de la crise, des forces qui sont en général extrêmement puissantes, et si on est vraiment touché, il y a une forme de synchronité dans le monde du concert. Cette synchronité-là, elle est évidemment exprimée par le fait qu'on utilise un lieu de culte, dans l'occurrence, le parti de Récalion, pour décrire cette priorité-là du concert. Et ça change tout. Je veux dire par là que, le salon bourgeois, du salon bourgeois à la salle de concert, les moments musicales changent complètement de nature, non seulement au niveau de sa perception, pour l'auditeur, mais également au niveau de son phénomène social. Tout le phénomène social change complètement, et si on aura eu des textes de l'époque du XIXe siècle. consacré à Franz Liszt, il faut s'imaginer que Franz Liszt est probablement la première star, la première étoile de la musique que l'on entend aujourd'hui. C'est probablement l'artiste populaire. Alors, il y a une correspondance, on peut vérifier, cette correspondance entre, non seulement c'est ça qu'avec des lames, on peut aussi vérifier et savoir si jamais cette correspondance existe également au niveau du programme. Y a-t-il correspondance entre la forme du programme du sable de concert ? Alors là, on s'est trouvés avec une forme qui, pour vérifier si c'est possible, évidemment envisagé, il s'agit d'une forme de style, le point en compte, la forme est absolument performative. Performative, c'est-à-dire, il signifie qu'elle réalise une action par lequel elle peut être de son énonciation. La forme elle-même remplit l'entièreté de la division d'un programme de sable de concert. Alors, si je définis brièvement ce que je vais vous parler, c'est que, vous avez le stéréopâtre, le stylopâtre, les parties inférieures, qui correspondent aux images d'artistes, dans le podium, vous avez le boxer-fil, c'est une partie lyphonique, la scène-là et le péristine, la salle de concert elle-même, l'architecture, et notablement, la galerie. Donc, cette succession d'éléments, ils sont superposés les uns aux autres, que ce soit exactement à l'organisation d'une salle de concert, on a très bien misé une salle de concert à cette année-ci, et c'est ça qui nous a intéressé aussi. C'est ce raconté ultime à la fois dans la symbolique de la sacralité du concert, du changement du récitable, l'artiste n'est plus sur une estrade, il est au centre de la scène, comme on voit sur le plan ici. ils ont trouvé des spectateurs, des auditeurs, et puis, on a vu que cette forme-là, quand on a cette forme-ci, parce qu'on a également une étroite collaboration avec le programme, c'est-à-dire que le programme connaît exactement la division architecturale de la forme terre qu'elle a été présentée par le plan qui est de la UTD. Alors, vous voyez, la correspondance est presque scientifique, parce qu'on n'a rien fait sur cette forme-là, on a pris quelqu'un, on a juste attribué les programmes à la forme que vous avez donnée, parce que la correspondance est presque scientifique, parce que l'ordre programmatique correspond exactement à l'ordre classique. Et bien, on parle aussi d'ordre classique dans le restaurant des architectes, l'ordre classique, c'est une chose, et l'ordre programmatique fonctionne en parallèle, mais vraiment dans une symbiose presque complète avec l'informe structure. Alors, je vais parler de la correspondance, de la forme et du sens, c'est une sacrificialisation de l'aliment musical, mais sur lieu de l'eau occulte. Et je pense que ça revient à d'une chose qui est très bénéficie par Proust, lorsqu'il, dans Rallon des Jeux de Fils-en-Fleur, il décrit les portraits faits par ce peintre Styr, et qui considèrent ce que c'est que c'est un portrait. L'artiste, lorsqu'il fait un portrait, si je décide brièvement ce que Proust essaie de décrire dans ce texte, l'artiste a un point de vue subjectif, il a un modèle, et qu'il ne s'agit pas de représenter le modèle, il s'agit de représenter le modèle à travers un point de vue subjectif. Et que, du coup, le sujet lui-même sort de son propre type, comme il l'esprit, où elle trône à l'invénérable, elle n'est plus qu'une femme quelconque, par un supérieur de qui nous ont perdu toute foi. Ce type, nous faisons tellement consister en lui non seulement à notre vie d'être, pas d'être un personnage, on est déjà fait en soi, mais sa personnalité, son identité, que devant le portrait qui a débrouillé de lui, nous sommes tentés de nous écrire qui est non seulement comme cet endélit, mais comme cet peu ressemblant. Nous n'avons pas à croire que ce soit tel, nous l'art que nous ne sommes pas, et pourtant il y a là un être que nous serons bien que nous avons déjà vu. Mais cet être-là, ce n'est pas un autre. Alors ce portrait, je dirais, en ce qui concerne notre projet, il est triple, il est double en tout cas, il est peut-être même triple. parce que si on peut utiliser du portrait, on a le portrait à la fois d'un figure romantique, celle de Francis, par des Françaises donc, on a le portrait de l'objet architectural, ou de l'article noir, et puis on a le portrait de certains éléments archituraux qu'on en place à l'intérieur du portrait de l'article. Et là, on est en écho avec une discipline qui est celle de la photographie, ici on présente une évolution des cariatiques, du type grecque classique, attention pas, mais ça c'est pas une nouveauté, c'est aussi ce qui nous a inspiré, au centre cariatique de la musique formelle à Vienne, jusqu'au cariatique que nous avons choisi de présenter dans le cadre de cette salle pour dévié à Francis. Pourquoi Newton ? C'est pas Newton, c'est que c'est un homme qui a travaillé sur la filéophilie de l'éternité. Aussi cariatique, il est bien, parce qu'on s'est dit à ce moment-là qu'il faut utiliser cette filéophilie de l'éternité. Ça n'a rien fait, et ça n'a rien un peu de nostalgie par rapport à l'idée de l'éternité. Et puis c'est aussi une continuation d'une certaine forme d'utilisation de la caractéristique, y compris dans le salle de concert, puisque il y a des grandes salles de concert des générosiectes et des générosiectes dans la vie. Alors on pose une question relativement simple, c'est, est-ce qu'il existe, finalement, plus au côté d'une problématique romantique, une réflexion entre la problématique de la forme classique et de l'issue de la question romantique ? Et puis si on veut absolument aller très très loin, on pose la question suivante, c'est de savoir mais qu'est-ce qui est absolument grec dans le romantisme ? Je ne sais plus qu'il est le classicisme, en tout cas, le musical, rentré dans le romantisme. Mais il faut se rapporter un petit peu à ce que les philosophes disent, et même à Platon, puisque Platon développe dans la République cette idée de trétendant, et qu'elle est reprise plus tard par certains philosophes du 20ème siècle, comme Gilles Deleuze, qui décrit la grande invention du nom grecque comme étant la mention de la réalité des hommes libres. Donc c'est trétendant. Il n'y a pas plus considéré que les Grecs, ils ont monté une succession d'éléments de confrontations comme par exemple les jeux de la musique. Il n'y a pas plus considéré qu'eux, les jeux de la musique c'est ça, les jeux de la musique c'est ça, et qu'on remarque qu'avec la notion du récitale, se développe un phénomène parallèle à la notion du récitale lui-même, c'est-à-dire que l'événement musical devient performance, et que cette performance elle les enseigne au sens de la salle de concert, et que de l'époque à l'économiste et l'organiste se confondent avec cette forme de jouet canistique à son grand concurrent qui est décidé à une fin d'air. Et que cette finalité est là, elle est claque, et qu'elle est nouvelle dans la vie. Voilà un petit peu le rapport qu'on pourrait faire également avec cette idée de classicisme et son rapport avec le romantisme. Alors, pour expliquer un autre point de vue, je vous ai dit qu'on allait faire appel à d'autres, à d'autres disciplines, dans l'occurrence le CMA, dans le cas de Bonaparte, les gens du Bonnard, et on va voir ce qu'il a à dire, ce qu'il a à nous dire sur, par exemple, le classicisme. Je vais aller, c'est un bureau. Il y a un bureau, il y a un bureau, il y a un bureau. Mon cahier. Ok. Let's go, if it works. Qu'est-ce qu'il vient de dire, monsieur Romule ? France ? Mettons-nous au travail. Martine ? Comment ? Et puis ? Joyeusement ? Joyeusement ? Belle d'autre. Vous savez tous que le directeur, monsieur Louis, partisan des méthodes modernes, il ne faut pas oublier que tout ce qui est nouveau est de ce fait automatiquement traditionnel. classique égale moderne. Alors, ça nous a besoin d'un coup, parce qu'il y a des manipulations. Une manipulation est algébrique. Classique égale moderne. Ça ne comprend pas tout, mais la manipulation est raccourcie, au même titre que, pour la simple réponse liste, elle est là. Et qu'est-ce qu'on entend par classique égale moderne ? À ce moment-là, il y a une certaine difficulté de choses. Je ne sais pas si de là, on s'est comme ça, il n'a peut-être même pas passé comme ça, puisqu'il le fait dire à ses personnages, et ce n'est pas lui qu'il le prononce. Mais dire, à mon avis, une chose dans la forme simple, tu sais que d'abord, il y a cette idée qui nous intéresse beaucoup de continuité. Qu'il n'y a pas de saisure. Que les modernistes ont beaucoup insisté sur cette césure, sur cette structure, et que toute la plupart des révolutions existent sur cette structure-là. Et que dans le fond, dans l'histoire, on voit que dans l'histoire, dans la structure, il n'y a pas de césure. Et que c'est cette volonté de considérer l'histoire comme une continuité, plus que comme césure, et l'évolution comme césure, comme continuité, et non pas comme césure, qui nous intéresse dans ce passage-ci. Je vous dis, manipulation, où on pourrait classiquer un modèle, on pourrait résumer comme ça. Alors, classique a été moderne, dans la force des choses, et le moderne sera, ou devient un classique. Voilà la manière que vous pourriez comprendre, et c'est comme ça que nous, on porte cette structure sur cette expression-ci. Je vous donne deux exemples brillamment de manipulation pour le lieu d'un autre travail. Ici, pour la couverture d'un livre consacré à un autre travail qui aura eu lieu il y a deux ans, où on a été confronté à une sorte de dilemme, c'est-à-dire qu'il fallait trouver un moyen graphique d'étrumer un sens. C'est-à-dire qu'il voulait à la fois une page-titre qui est le livre de la forme du sens. On s'est demandé comment est-ce qu'on a fait pour réunir la forme du sens, parce que ça avait parlé de l'architecture, ça avait été beaucoup trop similien, et on voulait dire absolument quelque chose, parler d'un discours. Et on s'est énormément souvenu que dans les télégrammes d'Apollinaire, il reste à l'équation et ce rapprochement entre la forme et le sens, en tout cas plus proche de la forme et du sens que dans le télégramme. ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le poème qui a été écrit en 1918 par Apollinaire, et on l'a modifié dans ces dernières syllabes. Il y a un problème de haut Paris, tireront toujours aux Allemands. C'est-à-dire que ce poème a été écrit juste après la guerre, autour de la guerre, après la guerre. on a essayé d'écrire où l'histoire tire et tirera toujours à l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Il y a l'équation que l'on fait en essence, c'est une chose qui est sûre, mais c'est, vous pouvez que, au même titre que Paris tire la langue en quelque sorte aux Allemands, l'histoire tire la langue en quelque sorte à l'avenir. C'est-à-dire qu'elle a toujours un coup d'arbre, elle précède toujours l'avenir. Et c'est sa force aussi. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'utiliser ce qu'elle est de transformer l'objet qui a également aussi une ambition urbaine. C'est plus simplement un objet, c'est aussi un objet urbain. Et de pouvoir parler et laisser parler à la fois le texte et la forme dans un signe de tonalité. Voilà. Le troisième tel de nos calculations ici, dans le cadre du travail sur l'avenir suisse, pour l'avenir suisse, plutôt sur l'argent de l'omègue. On nous avait demandé de faire un portrait de l'argent de l'omègue. Et plutôt que de faire un travail prospectif sur ce que devait devenir ou ce qu'aurait pu devenir l'argent de l'omègue, on s'est dit qui serait intéressant plutôt de travailler par addition, de travailler par soustraction. En l'occurrence, on soustrait à la région lémanique, son allurement le plus pérenne, le lac, et on décide par ce biais de réunir les deux rives et on évalue les rencontres entre ces produits. En l'occurrence, il s'est présenté les deux amis et les vieux. Autre manipulation, dans le cadre des publications de la lumière à Chardonne, cette publication est arrivée un peu tôt, on nous a demandé de publier cette maison alors qu'elle était sous échafonnage et on nous a dit on s'est dit une autre photo, on ne savait pas qu'il y avait quoi faire et cette publication elle avait pour cadre un magazine de mode, savoir comment se publie dans un magazine de mode. Alors on a saisi cette opportunité pour se dire justement qu'est-ce qu'on fait dans un magazine de mode pour que ça ne soit pas galbonné. Et dans un magazine de mode, ce qu'on trouve fréquemment, c'est d'ailleurs prendre un chose de plus intéressant dans un magazine de mode, c'est la publicité, un message commercial. Alors à quoi ce que c'est une publicité ? Sur les images d'images, fracons et à l'espoirant. Alors voilà la publication, aller à la chambre d'école, se trouve sur la rue et sur des intercôts qui est celui du slogan « Some don't work with the same humanity ». Publication dans l'ordre et l'économie. Ou bien alors, dans la présentation du Musée du design qui vient de nous apporter c'est maintenant, on avait décidé de ne pas inscrire de textes de présentation pour ce concours pour le Musée du design en 2005 mais d'utiliser un texte existant de Polothèque et de Corbusier pendant des années. Et finalement, le biffer présente très bien cette image d'ascension verticale et le biffer ce qui nous arrangeait par autre manipulation d'un texte existant par rapport à son sens. Voilà, la troisième notion que notre inspecteur et qui, à mon avis, a été très importante également dans le développement de notre bureau et de notre activité, c'est celle de prothèse. Alors, prothèse, si on a la définition, la chose suivante, appareil, dispositif servant à remplacer un membre, une partie de membre, embité ou un organe gravement incondétruit. Je noterais que sous le prothèse, il y a également l'idée de prothèse, à l'intérieur de la prothèse il y a prothèse qui est en fait en linguistique une forme d'adjonction d'un élément, à l'initial d'un mot qui est non-étymologique et qui ne change pas le sens de l'objet. si je dis en demain, le M est prothétique à l'idée de l'endemain. Voilà, c'est important de revenir ça parce que c'est aussi l'importance de notre vision d'un prothèse. Mais la direction allemande fonctionne extrêmement bien sur lui, c'est un objectif à l'insert un étudiant 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 et un étudiant l'artifice. Donc, si je traduis le mot à mot, ce sera plutôt une sorte de substitut artificiel sur un corps Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? Pour vous présenter l'idée de prothèse, il faut de nouveau vous faire appel à Jean-Luc Godin et Kirol-Fou et on partra juste après l'idée de prothèse. Allons-y, allons-y. Sous-titrage 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 Il n'est plus l'initiative non programmée, il s'agit d'initiative programmée de l'événement culturel, le même type que d'aller au concert, d'aller au cinéma, d'aller voir une pièce de théâtre. Chacun s'ouvillait, il y a telle représentation à quelle heure, on connaitra l'affaire du tout, on se casse à l'exposition, il y a la possibilité, évidemment, de parler de l'apprentissage, de programmer en quelque sorte, de privatiser sa propre visite, en quelque sorte, c'est une sorte d'appropriation de l'espace muséal, de manière extrême, comme c'est ce que je vous disais, au lieu de l'espace privé, il y a peut-être l'appropriation de l'espace muséal par le spectateur lui-même, le visiteur, et à l'intérieur des plateformes, donc sur la plateforme, vous visitez une exposition temporaire, c'est-à-dire que sur le mur des cilindres, une exposition permanente se trouve, et à l'intérieur de la plateforme, donc dans l'ascenseur lui-même, se trouve l'exposition temporaire. Du coup, il y aurait une friction directe, un rapport direct contre l'exposition temporaire, et donc tout le monde est dans la ville contre l'exposition temporaire, l'exposition permanente. Alors évidemment, il s'agit là d'une étoquie sociale, je vous le disais, parce qu'on n'est pas plein à renoncer encore aujourd'hui à l'espace public muséal, mais c'était ce qui nous avait intéressé, donc il y avait manipulation du programme, suppression de ces sols, conservation de la surface d'accrochage, diminution de la surface active au sol, et en fait, ça nous a permis également, par ce qui a essayé, de minimiser l'entrée au sol, puisque le site du musée des Beaux-Arts se trouvait au bord du lac, dans un site privilégié, dans le bord du lac, et que notre idée était de réduire au minimum l'empreinte au sol de ce musée-ci. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'il faut que vous avez besoin de savoir quelles sont ces formes. D'abord, les formes d'eau et bien, ce sont des formes antiques, marocles ou classiques, issues de l'architecture, l'architecture sacrée, c'est-à-dire qu'on a réfléchi à savoir comment est-ce qu'on peut utiliser un maximum de surface, comment créer un maximum de surface, exactement comme dans le corps humain, les échanges entre certains éléments de l'architecture en guillet de surface. Là, c'est la même chose pour une surface d'accrochage. Le guillet de la surface, ça veut dire créer un certain nombre de billets en pléon. Et, il résulte, ça renvoie au code de l'histoire, également, puisque les premiers espaces d'exposition contrôlés, le tiré, ce n'est pas les seuls, mais les premiers espaces d'exposition contrôlée, se trouvent l'espace sacré, les égrés. Donc, ici, c'est un émodeur de la sacré, ça, l'omborine, le panthéon à Rome, et ainsi de suite. Donc, il s'agit, en fait, de la forme historique, qui, ici, joue au rôle, donc, je vous disais, ou au morphologie, une forme d'optimisation de la surface d'accrochage. Alors, pour l'histoire de la plateforme, puisqu'on a vu que c'était un Q-C-C-R-A-Sat, un substitut à quelque chose, à quoi, que substitue la plateforme et à quoi, bien sûr, c'est tout à l'heure. Alors, elle substitue, comme on l'a vu, une surface de somme, elle substitue à une foule, à une volonté de visiteurs, parce que le visiteur à l'intérieur de chaque plateforme est limité, elle substitue à un déplacement horizontal de la tournée architecturale, un déplacement vertical, une ascension. Elle substitue à une accessibilité continue, une accessibilité sélective, ou, comme je vous disais, la visite à la visite n'est plus que d'elle, elle est programmée, et c'est d'où le caractérisme de cette visite, également, elle transforme la visite à l'espace muséal en une forme de performance. Voilà le substitut, vous pouvez parler, en termes de prothèses, concernant le musée de l'Obsangé. Donc, je vous disais, privatisation, promulgation de l'espace muséal, et puis il y avait aussi, et là on revient à cette première image, vous avez vu ce sable carré, un artistique de l'année, un sable de l'île du Louvre, qui présentait aussi cette idée qu'aujourd'hui, dans le musée, la tendance du spectateur, aussi systématique, est un autre rapport, une œuvre élevée au statut d'icône, par rapport à une autre, mais avec une distance d'irréaspectable. Et que si on regarde le sableur du Louvre, pas forcément, il y a cette fascination aussi pour une multitude d'objets d'art, qui se côtoient, qui lui frictionnent, et que du coup, le spectateur est extrêmement actif, dans cette recherche, c'est-à-dire la rencontre avec une œuvre d'art, et la rencontre avec une œuvre d'art, se fait par le biais d'une participation active du spectateur, et non plus d'une imposition, d'une position d'un conservateur. Il s'agit donc, pour le spectateur, d'avoir une participation active dans la visite d'abonnement. Donc on en brasse l'ensemble de l'exposition, lorsqu'on est en bas du cylindre, et qu'on commence, dans cette section de Skype, un visionnage d'exposition, avec des années intégrées, en fonction des désirs du conservateur, ou alors de l'utilisateur, puisqu'on pourrait totalement privatiser cet espace, on embrasse entièrement dans son regard l'ensemble de l'exposition, et les rencontres se font de manière fortuite, ou alors contrôlée, mais pas sur l'injonction d'un conservateur qui va faire un rapport à l'exemple d'art. Voilà un peu ce qu'on pourrait dire par rapport à ces propositions du musée des Baux-Arts. Alors, pour parler du musée, et c'est vraiment une utilisation extrême, mais on s'est intéressé à savoir, justement, à la valeur d'autres disciplines, qui avaient traité du musée, ou plutôt, non pas du musée en tant que tel, mais quels idées avaient eu pour cadre le musée en tant que tel. On a été recherchés dans le cinéma, on a vu comment chacun de ces réalisateurs avait eu une image du musée, quelle image avait traité du musée, et là, il ne s'agit pas de questionner l'acheteur en tant que tel, mais ce qui se passe, et l'idée qu'on se fait du musée. Alors, je vous prends le premier exemple, et en général, soyez attentés, finalement, aux vitesses de déroulement et aux vitesses du spectateur à la période du musée. On commence par un vertigo, un peu plus petit peu. On commence par un vertigo, sur ce plus petit peu on commence par un vertigo, Sous-titrage ST' 501 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 de son contenu, lorsqu'il est fini, c'est à peu près plutôt comme ça qu'une structure de nos choses. Et de manière maniériste. Maniériste, donc maniériste. Alors voilà, je vous commence le travail ici de Walter Maier sur la liée à Charbonne. La première scène photo, c'est la série, vous a créé une manière ordinaire, et là vous avez le premier réglement d'opération, c'est-à-dire l'écart entre une réalité de l'objet architectural et d'une occupation de cet objet architectural. Et on parle ensuite de l'aspect idéalisé, abstrait et maniériste. Ordinaire, au quotidien. Merci. 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 comme les ondes d'image je vous remercie de votre attention